En 1991, sur la place de la Savane à Fort-de-France en Martinique, la tête de la statue de Joséphine de Beauharnais, impératrice de France, disparaissait. Puis son socle était enlevé l'an dernier au début des travaux de restauration de la Savane. Aujourd'hui, l'ex-épouse de Napoléon Bonaparte, née en Martinique, est en passe de retrouver sa place sur la Savane, au cœur de la ville. 17 ans plus tard, son socle a été réinstallé, mais restera-t-elle à la même place et sa tête lui sera-t-elle restituée ? Éléments de réponse avec Nathalie Joss et Patrice Château-de-Gare. Voici le socle restauré de la statue de Joséphine. Il a été remis à son emplacement initial il y a quatre jours. Une restauration et une pause qui soulèvent bien des questions, car l'histoire de cette statue est jalonnée de bien des péripéties. Cette statue a été offerte par Napoléon III au Martiniquais le 29 août 1859. En fait, c'est la mairie et le conseil général qui paieront la plus grande part de la facture. Bâtie tout en marbre, dessinée en Italie, la statue de Joséphine est alors placée au centre de la Savane. Un siècle plus tard, en 1974, la municipalité décide de déplacer cette statue. Mais il y a déplacé Joséphine, il y a déplacé Monument au bord. C'est le bagage qui a arrêté pour il y a déplacé cette... Un, 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 un Je déplaçait Joséphine, il y a déplacé Monument au bord. C'est le bagage qui a arrêté pour il y a déplacé cette... Un, 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 un Et c'est en 1991 que Joséphine perd sa tête, coupée par des mouvements nationalistes qui lui reprochent son implication esclavagiste. En 2006, la statue subit une nouvelle dégradation, son socle est brisé et des morceaux sont emportés. Enfin, l'an dernier, dans le cadre de la restauration de la savane, la statue est enlevée. Aujourd'hui, son socle a été remis et chez les Martiniquais, les avis sont partagés sur sa future destinée. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut remettre Joséphine ? Sincer moins, non. Pourquoi ? Parce que d'après l'histoire, d'après les œuvres, c'est pas... non. Non, c'est mieux comme ça, j'ai une plus belle vue. On en a fait avec sa tête, comme vous. Il faut remettre sa tête ? Ah oui, il faut remettre sa tête. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas rester sans tête. Une Joséphine sans tête, ça fait bizarre, quoi. Et vous savez pourquoi on lui a coupé la tête ? Non, non, je ne sais pas, par contre. Il faut lui laisser sa tête. Patrice Joséphine, elle a quand même représenté quelque chose pour la Martinique. Encore faut-il trouver la tête, parce qu'à ce qui paraît, elle a disparuï la tête depuis un moment. C'est une femme qui a fait beaucoup de choses en Martinique. Je pense qu'elle a peut-être là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour la Martinique ? Ah là, bon, je ne me souviens pas tellement trop, mais je sais que c'est une femme et pas autre. Je ne pense pas qu'elle ait fait de si bonnes choses pour la Martinique. Il y a bien d'autres personnes qu'on pourrait mettre à la place de Joséphine. Du côté de la municipalité de Fort-de-France, on nous assure que pour l'instant, aucune décision n'est prise. Les uns et les autres seront de nouveau consultés pour se prononcer sur l'emplacement définitif de cette statue et savoir si on la remettra avec ou sans sa tête. La statue de Joséphine trônait sur la savane intacte. Érigée en 1859, elle est restée immaculée jusqu'à cette nuit du 21 septembre 1991, où elle a perdu sa tête. Pour la première fois, l'un des acteurs de cette nuit raconte. C'était la nuit effectivement de la veillée de Jeanne Mona. Nous étions tous à la veillée de Jeanne Mona. Et nous avons, nous sommes tous conscients de la veillée pour faire ce fait. Ça a été très plus simple qu'on pensait. C'est-à-dire, ça a été très vite. Et nous avons donc décidé d'emporter la tête. Vous l'avez enlevé comment ? Avec un marteau, une scie ? Un simple petit poisson. On était surpris. Ça a duré moins d'une seconde. C'est la décision de la transporter ou pas de la transporter qui a pris un petit peu plus de temps. Vous aviez envisagé de la laisser sur place ? Non. Mais bon, le poids. Elle faisait plus de poids qu'on le pensait. Et jusqu'à présent, personne ne sait où est cette tête, à part vous en fait ? Eh bien oui. Il n'est pas question que cette tête soit remise. Et si elle est remise, nous allons nous l'organiser pour faire la même chose. Il faut que la statue soit bien là. La mairie commandera une nouvelle tête, mais finira par renoncer à la poser. Une main anonyme la garnira d'une tête grillagée. Une autre déposera à ses pieds un bonnet phrygien. Au total, 25 ans plus tard, Joséphine est toujours décapitée. Elle reste dans Fort-de-France presque l'un des seuls noms associés à l'esclavage, nous explique l'historien Gilbert Pagot. L'autre exemple, dont il est difficile de se débarrasser, est celui de Blénac. C'est le fondateur de la ville en 1669, mais ce n'est pas lui qui creusait. Pour assainir toute la mangrove qui occupait l'actuel centre-ville de Fort-de-France, il a fait appel aux esclaves. Ça a été un travail extrêmement dur, rigoureux. Il y a eu des révoltes d'esclaves. Et alors Blénac s'est montré particulièrement répressif, puisque la révolte d'esclaves a été durement matée en 1678. Blénac est enterré sous la cathédrale de Fort-de-France. La mairie décide donc de conserver son nom, mais elle se débarrasse de bien d'autres, comme celui du gouverneur Donzelot, de sinistre mémoire, devenu boulevard Allègre. Son fait d'armes le plus important, c'est le massacre de la révolte des insurgés du Carbet en 1822, au Morneau-Bœuf, etc. Et là, il y a eu un massacre terrible. Et puis, l'année d'après, en 1823, c'est la fameuse affaire Bicette. Quant à Belin-Dénambuc, le conquérant de 1635, initiateur des massacres d'Amérindiens et de l'esclavage, il scrute toujours la jetée de Fort-de-France. Il prend feu rapidement. Imbibé d'alcool, le drapeau au serpent est brûlé par les militants, posés sur la statue de Joséphine de Beauharnais. Nous sommes le 23 août, choisis par l'UNESCO pour se souvenir de la traite. Les militants du MIR ont décidé de manifester sur la savane. Dans leur collimateur, les symboles de l'esclavage qui perdurent ici, notamment sur cette place centrale de Fort-de-France. Une série de symboles, et ici, nous, on est en place. Et ici, on croit qu'il y a la place de la savane. Et ici, où est-ce que c'est ? Dénambuc. À ce qu'il y a, là, Joséphine, là, sans tête. Joséphine, tête coupée, coup coupée. Il a, et tous les jours, il a interrogé les passants. Joséphine de Beauharnais, accusée d'avoir encouragé le rétablissement de l'esclavage. Belin d'Énambuc, le conquérant qui s'est emparé de la Martinique. Deux symboles dont ils ne veulent plus. Quant au drapeau, il est contesté depuis déjà une dizaine d'années. C'est un pavillon bleu qui était sur les pavillons négriers de Sainte-Lucie, qui alla Sainte-Lucie en Martinique, qui était des colonies françaises à l'époque. Et ce pavillon, pour nous, fait l'apologie de crimes contre l'humanité. Et il est assimilable à la croix gammée. Et il est inadmissible pour nous qu'il soit sur des bâtiments publics. Aux Etats-Unis, en ce moment, les statuts d'esclavagistes sont purement et simplement déboulonnés par la foule. C'est peut-être ce que craignaient les policiers venus nombreux, mais restaient finalement en observation. La manifestation fait réagir ou provoque la discussion des passants. Connaissant l'histoire de Joséphine et de Napoléon, quelque part, ce n'est pas très glorieux pour nous autres martiniquais. Vous allez en France. Vous avez des Arabes, des Noirs, des Blancs. Je vis en France. Vous avez des Indiens. Mais pour eux, ils sont toujours dans l'histoire passée, où ils voudraient se libérer du joug de la France, du colonialisme. Ce n'est pas la première fois que des militants manifestent contre les statuts. Joséphine, en particulier, porte les traces de plusieurs actions. Sa tête, notamment, a été enlevée il y a 25 ans. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous avons avec nous Hector Elisabeth. Bonsoir. Sochiologue. Serge Pain, historien. Un des responsables du musée de la Pagerie. Et aussi, ce qui n'est pas pour rien, un de l'équipe municipale des Trois-Ilais. Très important pour Joséphine. Monsieur Éric Noël, historien aussi. Et notre ami, Philippe Mourouvin. Philippe Mourouvin, qui est cinéaste, ou tout au moins producteur, d'un film réalisé, fait par Christian Lara, sur le mystère Joséphine. Alors, bon, rentrons dans le vif du judiciaire tout de suite. Qu'est-ce qui arrive à Joséphine ? Qu'est-ce qui arrive à cette femme ? Parce que, bon, en fait, elle pratique le huelto toute sa vie. Donc, on ne sait pas qui est-elle. Est-ce que c'est sa petite sœur qui a été sacrée impératrice ? Ou est-ce que c'est la même fille ? Bref, nous sommes là un peu pour décortiquer la chose. Sur le plan historique, je pense que nos amis, Éric et Serge, vont certainement apporter un éclairage. Mais en restant dans le mot du huelto, on pourrait commencer par dire que Joséphine, ce n'était pas Joséphine. C'est Napoléon qui l'a appelé Joséphine. Donc, il y a déjà un élément là qui est aussi à prendre en compte. Exactement. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi le fait que, on dirait en Martinique, il y a bien joindre. Pourquoi ? Parce que Napoléon était quand même un grand illusionniste. C'est lui qui a dit qu'une belle image vaut mieux qu'un long discours. et qui s'est permis, et là, tout le monde a vu ce tableau de Napoléon au pont d'Arcole, où très bravement, il amène sur un cheval blanc, il entraîne ses troupes pour attaquer. En fait, celui qui était sur le cheval blanc, c'était un aigre de Saint-Domingue qui s'appelait Hercule. Et, de retour, on a demandé, Napoléon a demandé au peintre officiel de changer. Alors, le cheval n'a pas changé, mais Napoléon était là. Et, etc. Lors du sacre de l'empereur, il avait, d'ailleurs, il était très, je crois que vous serez d'accord avec moi, il était très antillais dans sa façon de voir les choses. Il ne fait pas voter les morts, il fait participer des morts à son sacre. Il y a sa mère, il y a des gens qui n'ont jamais été là. Voilà. Donc, alors, lui, il invente... Oui, elle n'a pas voulu venir. Non, mais il y a une parenté de couleur de l'impératrice qui ne figure pas. Voilà. La femme de Beauharnais, mariée à un mulâtre, Jean-Philippe Castin, est absente de la toile du sacre. Voilà. Et pour raison. Voilà. Donc, vraiment, et c'est le welto, le welto absolu. L'illusionniste. L'illusionnisme. Non, non, il vaut mieux dire welto, parce que, on le verra après, notre amie Joséphine est quand même une créole pure et dure. La culture créole avec elle, c'est quelque chose d'important. Alors, maintenant, il y a une autre chose. C'est que, bon, nous sommes tous avertis, au courant, qu'un peu partout en Europe, il y a des manifestations, des expositions à propos de Joséphine. Chaque fois, on parle de la Martinique. Et en Martinique, on ne parle pas d'elle. Alors, bon. Et on nous dit qu'on ne parle pas de Joséphine parce que cette dame était esclavagiste. Alors, l'historien Joséphine était-elle esclavagiste ? On ne peut pas dire qu'elle a été esclavagiste. D'abord, elle n'a pas eu une part au débat. Lorsque s'est posée la question du rétablissement de l'esclavage en 1802, Napoléon Bonaparte, à cette époque, a pris autoritairement une décision toute politique, avec un caractère économique aussi. Il fallait refaire partir la machine coloniale. Et du coup, le rétablissement de l'esclavage s'imposait. En revanche, l'entourage impérial, l'entourage des beaux harnais, a joué un rôle. Et effectivement, pour toute cette famille qui comptait des colons, parfois des possédés, le rétablissement de l'esclavage pouvait servir. Je pense qu'il y a aussi, dans l'appareil politique, un certain nombre de commis, on dirait des chefs de cabinet aujourd'hui, qui déjà à l'époque de l'Ancien Régime avaient défendu, à l'instar de la famille Dubuc, un certain nombre de prérogatives, et qui sentent que le vent revient dans leur sens, et qui veulent restaurer leur dracien. En fait, ce sont des gens d'Ancien Régime. Tout à fait. Ce sont des gens d'Ancien Régime. Alors effectivement, par son alliance, Joséphine appartient à ce milieu, et par ses origines personnelles aussi. Mais en aucun moment, elle n'a pris part au débat. Et par ailleurs, l'attitude qu'elle a pu avoir avec le personnel servile de sa famille, ne montre pas du tout une attitude dure, extrême. Non mais on peut être escravagiste sans être dur. Tout à fait. Mais il y a plutôt eu des mesures d'affranchissement, dans des cas qui se sont trouvées à sa portée, si on peut dire, et elle a plutôt servi ses causes, plutôt qu'elle ne les a desservies. Alors, au niveau des affranchissements, dans son entourage, pas trop loin, Serge Pein, autre historien, a fait des recherches. Et il a découvert que Joséphine, alors impératrice, avait demandé l'affranchissement de six esclaves de la Pagée, qui étaient proches. Affranchissement qui était accepté par Napoléon, et mieux, les affranchis en question, dont il s'agit, ont été dotés jusqu'à leur mort. Racontez-nous ça. Vous allez dire que la mère de Joséphine, dans son testament, avait demandé à affranchir six esclaves, qui étaient des esclaves proches, des esclaves domestiques, cuisiniers, et des... Oui, alors, d'ailleurs, on a gardé les noms. Non, on décortique le grave là. On est près de l'opaque là. Napoléon signe l'acte d'affranchissement. De qui ? De six esclaves. Un des non connus, c'est la famille Laguerre, qui est le premier Laguerre, qui était esclave sur l'habitation de la Pagée, et affranchie par Napoléon. Qui était un mulêtre. Il était cuisinier, il est repéré comme... Oui, oui, oui. Cuisinier mulêtre, 58 ans. Donc, il l'a franchie, et les descendants, les laguerres d'aujourd'hui, descendent de cette famille. Donc, il y a une proximité, maintenant, entre... un attachement, dirons-nous, entre Fort-de-France et les Trois-Irées. Alors, par contre, quelque chose que je voulais rajouter, que je voulais rajouter, c'est que, concernant Joséphine, on a beaucoup dit qu'elle a fait rétablir l'esclaves, mais il n'y a aucune preuve, aucun document qui l'atteste. Par contre, s'il faut polémiquer, il faut aussi dire que si elle avait cette influence sur Napoléon, lui avait imposé le rétablissement de l'esclavage, il faudrait m'expliquer est-ce qu'elle a eu la même force parce que son premier mari, Alexandre de Boarners, a fait partie de la société des Amis des Noirs. Donc, est-ce qu'elle a eu cette influence sur lui pour qu'il soit anti-esclavagiste et qu'il ait la même influence sur l'autre pour qu'il soit pour le rétablissement ? Il dit aussi qu'elle aussi faisait partie de l'association des... Elle aussi faisait partie de... Non, pas directement. Pas directement. Dans la liste des membres, tout ça a été étudié. Marcel de Boarners a fait un travail sur la société des Amis des Noirs, de même qu'il y a eu une étude sur la société des Ennemis des Noirs, ce qu'on appelle le Club Massiat, et les membres sont nominativement connus et on ne retrouve pas effectivement son nom. Mais il est clair que la société des Amis des Noirs réunissait des aristocrates ouverts d'esprit, une société d'artistes, de savants, de femmes aussi. Et de francs-maçons. Et de francs-maçons. Oui. Parce que cette influence-là, globalement, les francs-maçons se sont rendus à Roy-Malmaison, invités par le maire de Roy-Malmaison pour les Journées du patrimoine qui étaient dédiées à Napoléon-Josephine. Et en retour, nous avons parlé d'un jumelage entouré la ville des Trois-Iles, la ville de Roy, le musée de la Malmaison, le musée de l'opérateur Joséphine Odoisillet. Et cela va aboutir au mois de décembre. Et là, il y aura toute une série de manifestations autour de Joséphine. Comme on disait, ça peut être la maçonnique, ça peut être... Avec des têtes couronnées parce qu'elle est... Avec des têtes couronnées. Et on envisage à ce moment-là de faire parler en duplex avec peut-être Stéphane Bern, les têtes couronnées en Europe et pourquoi pas les têtes couronnées à la Martinique sous la terre de ses ancêtres et les têtes couronnées descendantes de Joséphine en Europe pour remettre en valeur l'image de Joséphine et donner une portée internationale à cet événement. Alors, il faut rappeler que le professeur Éric Noël a fait une thèse remarquable concernant Joséphine... Qu'on peut montrer. Qu'on peut montrer d'ailleurs. Alors, ce travail, en fait, c'est une thèse sur la famille Boarnet dans sa période antillaise dans la mesure où elle est arrivée en 1756 dans les Petites Antilles avec François de Boarnet, beau-père de la future impératrice en qualité de gouverneur. Et là, véritablement, elle s'enracine après avoir eu des intérêts antérieurs au Canada, ce que l'on ne sait souvent pas, mais les sucres des îles étaient sûrement plus rentables justement à cette époque que ne dupent l'être les ressources de la Nouvelle France. La famille, donc, Boarnet à Saint-Domingue puis par ce jeu politique dans les Petites Antilles connaît une belle prospérité dans la toute fin de l'Ancien Régime qui évidemment s'arrête avec les événements révolutionnaires et c'est la raison pour laquelle cette thèse s'arrête à 1796 dans la mesure où l'alliance avec la veuve Boarnet Joséphine avec Napoléon Bonaparte va engager une autre histoire de la famille qui perd ses liens par la suite avec les Antilles. Chose que moi, alors, cette thèse est en vente à la pagerie ? Alors oui, dites-moi. La pagerie, oui, la gentillesse, la bienveillance de vouloir le mettre dans la vitrine d'exposition, tout à fait. Et cette thèse est par ailleurs tout à fait en vente en ligne par les circuits traditionnels de la vente par Internet comme en librairie. Alors maintenant, autre point, avec la vagiste, on a terminé. Bon, le mystère Joséphine entre Rose et Joséphine, etc., il faut bien essayer de faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est deux femmes en un ? Est-ce que c'est toujours le Huelto ? C'est... Alors, Philippe Aurovin, Philippe Aurovin a fait des recherches. On a fait des recherches, on a commencé par, bien sûr, les archives départementales avec les actes de décès. Parce que, bon, c'est pas normal qu'une seule personne ait deux actes de décès. Pourquoi deux actes de décès ? Parce que Marie-Joseph Rose... Non, parce que mort et remort. Mort et remort. Voilà, c'est ça. Marie-Joseph Rose, donc, serait décédée le 5 novembre 1791, donc 5 ans avant de rencontrer Napoléon. Et ensuite, elle est morte une nouvelle fois en tant que Joséphine le 29 mai 1814. C'est bien ça ? D'accord. Mais attention, la première mort se passe en Martinique. La première mort se passe en Martinique et la deuxième fois à la Malmaison. Non, parce que s'il était mort deux fois au même endroit, non, problème. Et la première mort est attestée parce que, bon, à l'époque, on n'avait pas de mairie, c'était des rogistes paroisiaux. Et à tester par le curé, l'oncle, Robert Tacher, qui était son parrain, et sa maman et sa maman. Voilà. D'accord ? Par trois personnes. Alors, comment trois personnes peuvent se tromper ? Surtout sa mère, celui-là. C'est vrai ? D'accord ? Donc, c'est ça qui nous interpelle. La deuxième chose, c'est que celle qui, par la suite, on pense, prendra sa place, Marie-Françoise, on n'a jamais retrouvé d'acte de décès, quel que soit l'endroit, que ce soit la France ou les Antilles, de Marie-Françoise. Marie-Françoise s'est évaporée, elle a disparu. Donc, où est Marie-Françoise ? Voilà. Et aussi, alors aussi, on remarque, quand on lit les écrits de l'époque, on remarque quand même qu'il y a des différences. Bon, à part la stérilité que certaines âmes bienveillantes expliquent par le passage pas trop loin de la guillotine, elle avait tellement peur que c'était aligné. Bon, mais à part ça, on remarque qu'il y a quand même deux comportements un peu différents. C'est-à-dire que, autant la première du temps de Barnet, voilà, elle a les dents pourries, tout le monde le remarque, on parle de son sourire à la joconde, voilà, et puis elle revient après, avec des dents magnifiques, et puis un tempérament baissé. Un tempérament de feu. De feu, voilà. Parce que jeune, au couvent, qui avait, enfin, à Fort-de-France, l'endroit où elle allait, comment dirais-je, c'est-à-dire dans cette espèce de pension, on te dit que le soir, c'est-à-dire qu'elle faisait le mur. À l'âge de 12-13 ans, elle faisait déjà le mur. Ça ne résolte pas. Donc, il y a un, Marie-Françoise, je parle de Marie-Françoise, donc il y a, il y a quelque chose de bizarre, tu vois, et, et comment, Marie-Joseph Rose, qui avait eu deux enfants, pouvait tout d'un coup se retrouver, stérile, c'est un petit peu attiré par les choses. Alors, du coup, du coup, avec Christian Lara, ils en ont tiré un film, le mystère Joséphine. Alors, ce mystère Joséphine est si mystérieux qu'il n'est jamais passé en Martinique, il faut le noter. Oui. Il est passé en Guadeloupe, il est passé en France, il est passé... C'est-à-dire qu'il est... On ne sait pas, il a été boycotté par la Martinique. D'ailleurs, quand on a déposé les dossiers, la région à écarter, bon, il faut le dire, les seuls qui ont... Non, c'est évident, ils devaient l'écarter, pourquoi ? Parce que jusqu'à, machin, Joséphine, esclavagiste. On ne veut pas financer un film sur une esclavagiste. Les seuls qui ont aidé, il faut le dire, c'est la fondation, c'est la Moli, hein, monsieur, monsieur, monsieur Delavigne, monsieur Delavigne, et qui a aidé, les Christians. Donc, mis à part ça, ça a été, bon, parce que c'est... Un film coûte très cher, c'est pas évident. Il a tout l'argent qu'il avait ramassé, les costumes, parce que les costumes n'existaient plus à la Malmaison, les costumes du Sacre. Il a fallu les refaire, les créer. Donc, il s'est adressé à des artisans martiniquais et guadeloupéens, dont un martiniquais qui a fait... Il y a eu le couturier martiniquais qui s'appelle Couturier, d'ailleurs. C'est lui qui a repris toutes les côtes à la Malmaison des costumes à l'identique et qui a donc recréé ces costumes avec le brodeur martiniquais. Voilà. Et qui est le premier brodeur de France. Et toutes les barrures, les couronnes étaient reproduites à l'identique. Reproduites à l'identique. Et nous y reviendrons tout à l'heure. L'Amusant de l'histoire. Il a été tourné quand, ce film ? Il a été tourné déjà il y a trois ans. Non, plus que ça. Plus que ça. Après dix ans. Ah, pas dix ans. Après dix ans. Non, c'est pas possible. Ça passe pour tout le monde. Oui, tu as raison. Eh oui. Dix ans. Depuis dix ans. Ah, il faut le savoir. Depuis dix ans, le film a été tourné. Bon, qu'on n'en parle pas. Mais... On ne veut pas en parler. Mais, voilà. Tous les costumes joignots, etc. Sont disponibles. Ils sont là. Sont disponibles pour la Martinique. Et les costumes sont là. Christian, donc, plus d'une fois, a voulu, comment dirais-je, a proposé, mais pour un prix dérisoire. C'est juste pour la forme parce que ça a coûté très cher. Chaque costume. Et, à ce jour, suite à une démarche qui avait été faite auprès d'Héry Kershili par Saint-Lucie... Non, non, non. C'est pas lui qui a... Je n'ai pas essayé de vendre. Non, il n'a pas essayé de vendre. Mais, Saint-Lucie a contacté Christian Larra pour acquérir les costumes. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant de donner cet élément-là parce que dans le Roberto, pour y revenir, Saint-Lucie, jusqu'à maintenant, indique que Joséphine, Rose, son vœu, est né à Saint-Lucie. Et du fait qu'ils se réclament de cette... de cette nationalité, et ils vont organiser toute une série de manifestations de très grande envergure et avec des touristes, avec des manifestations, etc. Alors qu'ici, au contraire, on a l'impression de... Moins on en parle, mieux ça se passe. Est-ce qu'on va rétablir la tête de Joséphine à Fort-de-France ? Là, c'est important. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer tout simplement en restant la tête de la personne, là ? Alors, à ce sujet... Il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux... Que ça, il y a à Trois-Iles. Nous pourrions... Nous envisageons des cuirons, vous demander, étant donné qu'elle est... elle n'est pas acceptée à Fort-de-France, pourquoi pas la récupérer aux Trois-Iles ? Nous sommes importants. Mais quelle partie vous récupérez ? Le corps ou la tête ? Le tout. Parce que déjà, le Vauclin avait, je crois, il avait fait la proposition. Le Vauclin avait proposé de récupérer... Pourquoi le Vauclin ? Pourquoi le Vauclin ? Parce que je crois, d'après ce que j'ai entendu dire... C'est pas le Christ, quand même. Non, non. Non. Non, mais il s'était dit que touristiquement, c'est vendeur. Donc, bon, si on n'a pas compris à Fort-de-France ce qui se passe, nous, on le prend et on prend les deux parties. Donc, là, c'est le mot de la fin. Les Trois-Ilais vont se proposer de récupérer les deux parties de Joséphine. Et de remettre à la page. Et de remettre à la page. Chez elle. Voilà. quand on leur laisse Denambouk. Alors, voilà. Là, on part sur un autre débat. Pourquoi ? Pourquoi il y a une statue qui est décapitée au nom de l'esclavage et que Denambouk qui était un trafiquant d'esclavés. Tout à fait. Et il est là à l'entrée du port. C'est encore un problème de Mathieu. Exactement. C'est ce que j'avais dit. C'est parce que ce n'est pas un problème de connaissance. C'est parce que c'est un problème qu'il porte les péchés du monde. Mon Dieu. C'était le mot de la fête. Je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le terme, Le terme les faibles Le terme les faibles Quand j'ai vu qu'on lui a coupé la tête sur la savane de Fort-de-France. C'est un acte de vandalisme absolument inqualifiable. De ce moment, je me suis mis en quête de rechercher un peu tout ce qui avait été écrit sur Joséphine. J'ai récolté sûrement entre 60 et 70 éditions sur sa vie, surtout. Et puis, par hasard extraordinaire, j'ai un ami qui m'a indiqué qu'il y avait en vente chez le commissaire-briseur Osuna à Paris, à Fontainebleau précisément, un livre publié à Fort-de-France en 1855. Il a été publié et édité à Fort-de-France par un monsieur Aubenas qui était conseiller à la cour impériale de la Martinique. Et donc, j'ai donc soumissionné grâce à cet ami qui s'est chargé de le faire pour moi. J'ai acquis ce bouquin qui m'a révélé des choses sur la véritable identité de Joséphine et ça, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir. Alors comme ça, Charles de Lucie, vous avez découvert que l'impératrice Joséphine n'était pas celle qu'on croyait. J'avais des soupçons depuis longtemps mais c'était difficile de les concrétiser étant donné que j'avais pas d'arguments, j'avais vraiment pas. J'ai eu le premier argument qui m'a ébranlé un peu, ça a été l'histoire de la fille adultérine de Joséphine qui a été écrite par M. Jean Savant. Mais c'était pas concluant, il n'y avait pas de preuve, il n'y avait rien. C'est quand j'ai pu avoir en main ce livre de M. Aubena sur la vie de l'impératrice Joséphine, ce livre-là, que j'ai retrouvé dedans des preuves écrites et dont j'ai retrouvé ce qu'il disait, j'ai retrouvé la preuve des actes qu'il annonçait aux archives départementales de la Martinique sur les registres du siècle 1700. En deux mots, le livre de M. Aubena est un livre écrit par cet homme et publié en Martinique en 1855 et il y a quelques mois, alors que personne n'est au courant que ce livre a existé, personne ne se rappelle que ce livre a été écrit, personne ne se souvient que M. Aubena a sévi en Martinique, un ami de M. de Lucie, de Charles de Lucie, le prévient que ce livre va être mis aux enchères. Comme c'est un collectionneur, il saute sur l'occasion et il dit à son correspondant je suis prêt à mettre 500 euros sur ce livre. une somme. Il ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur du livre. La vente aux enchères se fait et coup de chance, ce n'est pas tous les jours. Il acquiert ce livre pour 250 euros. 250 euros, mais c'est une fortune, c'est une mine et c'est là qu'il découvre la vérité sur Joséphine. Alors la vérité, c'est quoi ? On la trouve à la page 44 de ce petit bouquin. N'est-ce pas ? Dans ce bouquin, la page 44, effectivement, M. Obena décrit le baptême qui s'est fait d'une petite fille de Robert Taché de La Pagerie, Robert Taché de La Pagerie qui était directeur du port de Fort-de-France. et ont signé cet acte Marie Françoise Rose Taché de La Pagerie. Cet acte, je l'ai retrouvé aux archives départementales grâce à M. M. Athanas Mellien qui m'a aidé dans les recherches aux archives. Et c'est bien signé Marie Françoise Rose. Oh, Rose qu'on dit à Joséphine était en France à cette époque. Donc elle ne pouvait pas être en Martinique. Il y a une substitution de prénom. Il y a une substitution de prénom depuis le départ de cet enfant en France en 1777. Alors, substitution qui démarre dès le départ. C'est-à-dire qu'à un moment on a pensé qu'il y a eu substitution de prénom à l'époque de Bonaparte. Non, c'est depuis le début. C'est-à-dire que la petite fille, la cadette de la famille part en France dès le début. Elle n'a que 11 ans pour épouser de Bonaparte. Trois ans plus tard, deux ans plus tard, elle aura un enfant de de Bonaparte. Elle avait 13 ans. Et depuis cette époque, elle vit en France. Elle retourne en Martinique à l'époque de la Révolution parce que ça se passait mal. Et là, la grande sœur meurt au 19ème, 20ème et 21ème siècle. Tous les historiens ont pensé et affirmé qu'en fait, il y avait une substitution lors du retour de Rose en Martinique pendant la Révolution et elle serait partie et puis c'est la petite sœur qui aurait intervenu. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Pourquoi est-ce qu'il y a une substitution des sœurs dès le départ des deux bornets ? Marie-Françoise était la troisième parce qu'il y avait Marie-Joseph Rose l'aînée et il y avait Catherine Désirée la seconde qui était elle destinée à Boarnay mais elle est morte en 1777. Donc, il fallait la remplacer. Et on a commencé par proposer Marie-Joseph Rose l'aînée. L'aînée. Et lui, Boarnay, on a des écrits, il y a des lettres. Il dit je trouve qu'elle est un peu trop vieille pour moi, je préférais une plus jeune. Elle avait quel âge ? Elle avait 16 ans à cette époque. Et lui, on avait combien ? Lui, il était 1760, il avait 3 ans de plus. Il avait 19 ans. Donc, il a trouvé un peu trop vieille pour lui. Et puis, il faut dire qu'il dit aussi qu'elle était un petit peu grassouillette et souffroteuse. Oui, elle était un peu grasse, grande, elle était plus grande que son âge, un peu grassouillette et pas très intelligente. Pas très intelligente non plus et pas très cultivée. Bien qu'elle soit allée au couvent. Bien qu'elle soit allée au couvent. Alors, on a dit on va envoyer Manette, la dernière petite, Marie-Françoise. Et on dit aux écrits que la mère a dit non, je ne veux pas envoyer ma petite fille, elle ne veut pas partir toute seule là-bas. Elle avait 11 ans. Mais en fait, en réalité, c'est bien elle qui est partie. Elle avait 11 ans en 1777 puisqu'elle était née en 1766 et elle s'est mariée quand même deux ans après son arrivée en 1779. Elle avait 13 ans. Là-même, elle a eu un fils. Elle a eu un fils en 1780. À cette époque-là, on ne rigolait pas. C'est 1780, c'est Eugène, Eugène de Boarnet qui est née. Et donc, elle s'appelait Rose. Elle s'est toujours appelée, elle s'est fait passer pour sa soeur aînée, Rose de Boarnet. Et je tiens à dire que tout ce qui m'appelle Joséphine de Boarnet, c'est faux. Elle ne s'est jamais appelée Joséphine de Boarnet mais toujours Rose de Boarnet. Elle ne s'est appelée Joséphine que lors de son mariage avec Napoléon qui lui a donné le prénom de son père et de son grand-père qui étaient tous les deux Joseph Gaspard. Arrêtons-nous deux secondes sur la personnalité de cette de cette dernière de cette dernière fille Tachère. Alors que sa soeur aînée est allée au couvent, elle est restée, elle est née à la pagerie, ça c'est indéniable, sa soeur, peut-être que sa soeur aînée a pu naître à Saint-Lucie mais elle, elle est née à la pagerie et elle n'est jamais allée à l'école. C'est sa mère qui l'a éduquée. C'est sa mère qui l'a éduquée à la pagerie et qui l'a appris. Alors on comprend, on comprend quand, avec la découverte de Charles de Lucie, on comprend la passion, la passion de l'impératrice pour l'horticulture. comment elle a fait de la malmaison un salon, un laboratoire de l'horticulture faisant venir des plantes de l'Australie, de partout. Elle a été élevée dans la terre. On comprend aussi pourquoi est-ce qu'elle a demandé avant que l'abolition de l'esclavage intervienne, elle a demandé que soient libérés des esclaves qui faisaient partie de la pagerie. Mais elle le connaissait depuis petit. Donc elle s'est dit mais oui, mais il fallait faire quelque chose. On comprend aussi pourquoi cette fibre créole, comment est-ce qu'elle a fait pour être un peu l'ambassadrice de notre culture créole. Alors Charles, pourquoi n'a-t-on jamais parlé de cette substitution entre les deux sœurs ? Parce que depuis le début, pourtant, on avait déjà constaté cette substitution et on ne voulait pas en parler pour ne pas bousculer les choses, ne pas créer des incidents au sein de la famille peut-être. On ne connaît pas exactement la vraie raison pour laquelle on n'en a pas parlé au départ. Charles, il y a une espèce de mystère de Joséphine. On dit qu'elle n'est pas née en Martinique, qu'elle est née à Sainte-Lucie. Maintenant, il y a cette affaire de substitution. Comment on peut faire le point dans tout ça ? Le point est très facile à faire. Joséphine, c'est bien Marie-Françoise qui est née au Trois-Ilais en 1766. Donc, elle ne peut pas être née à Sainte-Lucie parce qu'on a l'acte de baptême, mais elle est née le 3 septembre 1766 au Trois-Ilais et on l'a baptisée en 1767 au Trois-Ilais. Et comment expliqueriez-vous le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte ? Est-ce que l'influence de Joséphine n'est pas une anecdote ? Il y a surtout des raisons plus profondes. Oui, je pense que, bien entendu, l'influence de Joséphine a pu y avoir quelque part dans le rétablissement de l'esclavage, mais enfin, Napoléon était assez grand garçon et avait assez d'autonomie et portait en lui suffisamment d'autoritarisme inné pour qu'il conçoive les rapports humains sous une forme autoritaire et sous une forme esclavagiste. Donc, par conséquent, il ne croit pas qu'il faille faire de Joséphine une sorte de responsable de cette action de Napoléon. Ce qu'a fait Napoléon ici est assez conforme à ce qu'il a fait ailleurs. Il a fallu attendre le 200e anniversaire de la mort de Joséphine pour enfin découvrir la vérité sur cette histoire. découvrir la vérité, découvrir que c'est une authentique martiniquaise élevée, éduquée aux Trois-Ilais qui ne doit rien à Sainte-Lucie entre nous et qui n'a jamais été contre l'abolition de l'esclavage ou tout ce genre de choses. C'est tout simplement une créole qui est partie en France, qui était très intelligente, qui était impératrice de France, des Français et qui en fait devrait être une des gloires de la Martinique, une ambassadrice de la Martinique. Peut-être qu'un jour nos politiques s'en souviendront. J'ai été horrifié, le terme est faible, quand j'ai vu qu'on lui a coupé la tête sur la savane de Fort-de-France. C'est un acte de vandalisme absolument inqualifiable. de ce moment-là en deux mots.